Salutons, on se retrouve pour un nouvel épisode, on est sur Kinomcom Delivrance, on quitte l'auberge des 4 chemins pour aller à Meroïed, si je dis pas de bêtises, c'est bon j'ai retrouvé le chemin, pour enquêter sur un bandit boiteux qui aurait participé au massacre du Hara, alors, j'étais à l'auberge des 4 chemins, je viens de traverser un pont, je continue tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, ok. Sous-titrage ST' 501 Bon, très bien, continue ton rythme. Ah là là, ce cheval toujours à renacler. Ah, une petite croix. Est-ce qu'elle a un nom ? Non. Ah, c'est pas un mémoriel. Avec un nom, très bien. Contrairement à celui-ci, qui est un sanctuaire. Quoi ? Je recherchais pour... A Neuhoff et Auzis. Parce que j'ai assommé la dame qui vivait là, et elle est référencée dans les deux. Je suis pas tout à fait sûr de comprendre. Réputation. Ah, Auzis. Oh là là, j'ai de très mauvaise réputation. A Neuhoff, ça va. Bah, si besoin, je passerai du temps en prison. Euh, toutefois... On va se débarrasser des choses compromettantes. Où je garde la capuche grise et les chaussures silencieuses pour l'instant. Ouais, on va garder l'équipement que je porte. Alors, je sais pas, mais peut-être que je suis tombé directement au bon endroit. Oh, vu le sang, j'aurais tendance à dire, âme sensible, s'abstenir. Ne restez pas là, citoyen. Allez-vous-en. Y'a rien à voir ici. Parce que vous appelez ça rien à voir. Alors, qu'est-ce que ce serait s'il y avait quelque chose à voir ? Hein. Par les clés de Saint-Pierre, il ne manquait plus que ça. On doit en avertir le seigneur Anouche. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Qui êtes-vous ? Je suis Henri de Scalice. Je sers Bernard, le capitaine d'Anouche. J'enquête sur l'attaque de Neuhoff et... Je pense que ce meurtrier est lié. Et moi, je suis le bailli d'Uzis. Et je ne veux pas d'ennuis de ce genre dans notre ville. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça a un rapport avec Neuhoff ? L'un des garçons du Hara a reconnu un villageois d'Uzis parmi les bandits. Il n'y a pas de brigands ni de meurtriers ici. Vraiment ? Bon, c'est vous qui le dites. On m'a dit qu'il boitait. Merde. Il boitait ? Bon, permettez-moi de vous présenter Loubosh le boiteux. Ah. Ou du moins ce qu'il en reste. Eh bien, mon témoin, mon suspect est plus très interrogeable. Sacra. Il faut toujours que ça se complique. Je vais aller jeter un oeil dans les environs et poser quelques questions, si vous êtes d'accord. Vous pouvez déblayer ce foutoir pour moi, j'en serai ravi. Par contre, je ne sais pas si vous pourrez trouver grand-chose d'autre. Mais, faites ce que vous devez faire. Il me faut une nouvelle piste, quand même. Quoi qu'il en soit. Et puis tous les villageois sont rassemblés, donc autant en profiter. Qui était Loubosh le boiteux ? Un pauvre petit fermier et une crapule. Je ne suis pas vraiment surpris de ce qui lui est arrivé. Il se mêlait à toutes sortes de vermines. Il s'attirait toujours des ennuis. Il se battait tout le temps à la taverne et ce genre de choses. Je vois, je vois. Pourquoi il boitait ? À cause d'une infamie ou d'une bagarre. Mais ça fait bien longtemps. Il a été mêlé à des affaires suspectes dernièrement ? Je ne sais pas. Ces derniers jours, il est allé nulle part. Il n'est pas sorti de chez lui. Mais il avait l'habitude de garder ses distances avec les villageois. Est-ce qu'il avait des proches ou de la famille dans le village ? Non, c'était un solitaire. Je ne me souviens plus de la dernière fois que je l'ai vu avec quelqu'un. Ok. Est-ce que vous savez où il se trouvait pendant la nuit de l'assaut de Neuhoff ? J'en ai aucune idée. Il ne se mêlait pas aux villageois. Alors on ne savait jamais s'il était absent ou enfermé chez lui. Quand avez-vous retrouvé le corps ? A-t-on remarqué quelque chose ? À l'instant même. Et personne n'a rien vu ni entendu. J'ignore comment ils ont pu les triper ainsi pour que personne ne l'entende hurler. Moi aussi. Euh, bien d'accord. Eh vous, halte là ! Oui, alors... Vous avez porté atteinte à la loi. Qu'est-ce que j'ai fait ? On vous a vu en train de voler. Ah mince. Ce ne sera sûrement pas donné. Vous apprendrez que le crime ne paie pas. Bon sang. Prenez-vous. Vous êtes quitte devant la loi. Et remettez-moi ces mar... Ouais, ok. Bon. Je me doutais que le bailli, un moment ou un autre, il avait fait avoir présentant de la loi. Euh... Eh bien... On va remettre les potes de chasse. Je vais remettre toute mon armure, tout simplement. Tac. Allô ? C'est un honneur qu'un chevalier de votre valeur s'intéresse à moi. Tout le monde pense que je suis un chevalier de votre valeur. Je viens au nom du seigneur Anoche de l'Epa. Bien sûr, allez-y. Alors, quelques questions. Qui est-ce que c'était ? C'était un ivrogne qui cherchait toujours la bagarre. Il n'était pas apprécié. Mais je ne souhaiterais une telle fin à personne. Vous avez remarqué quelque chose de suspect dernièrement ? Euh... Maintenant que j'y pense, je ne l'avais pas vu depuis un moment. Aucune idée d'où il pouvait bien rôder. Ok. Vous savez ce que faisait Loubosch le jour de l'assaut de Neuhoff ? Pas la moindre idée. Connaissez-vous quelqu'un avec qui Loubosch passait du temps ? De la famille ou des amis ? C'était un homme solitaire. Il n'avait pas beaucoup d'amis à la taverne. Ce sera tout. Merci. Lui, il ne sait pas grand-chose. Euh... Je voulais faire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. On peut faire ça, par exemple. Ah oui, l'arc... Ah, j'ai mis les autres coffres... Les autres... Bon, ce n'est pas très grave. J'ai mis mes autres arcs ailleurs. Alors, on va interroger plus de monde. Que Dieu vous protège. En quoi puis-je vous aider, noble chevalier ? Je viens au nom du seigneur Anouche de Lepa. J'enquête sur le massacre de Neuhoff et désormais sur un meurtre commis ici. Puis-je vous poser quelques questions ? Je ne vois pas bien comment je pourrais vous aider, mais allez-y. Qui était ce loup-bauche qui a été assassiné ? Il suffisait d'un coup d'œil pour voir que ce n'était qu'une crapule. Je l'évitais comme la peste. Vous avez remarqué quelque chose de suspect dernièrement ? Il n'a pas donné le moindre signe de vie pendant un bon moment. Et puis hier, il s'est pointé à l'église et a même parlé au prêtre de la paroisse. C'est la première fois qu'il faisait ça. Il avait sûrement mauvaise conscience. Ah, il a parlé avec le prêtre. Eh bon, on va aller voir le prêtre. Vous savez ce que faisait Loup-bauche le jour de l'assaut de Neuhoff ? Je ne pense pas qu'il était chez lui. Je ne l'ai pas vu de la journée. Vous connaissez des gens avec qui Loup-bauche passait son temps ? Des proches ou des amis ? Pour autant que je sache, il était seul au monde. Ce sera tout, merci. Ah oui, je vais me demander si jamais... Neuhoff et Uzis... Ouais, je ne sais pas, ils doivent être connectés en... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, si je fais une bêtise à Neuhoff, ça se répond à Uzis et vice-versa. Est-ce que j'ai regagné meilleure réputation ? Pas trop. Alors que j'ai payé l'amende. Ok, tant pis. Le Seigneur soit loué. Je viens au nom du Seigneur Anouche de l'É... Je ne sais rien sur le... Ce Loup-bauche qui s'est fait... Je ne le connaissais pas vraiment. Vous avez remarqué quelque chose de suspect dernièrement ? Maintenant que j'y pense, il était à l'église. Je me demandais ce qu'il manigançait pour avoir subi de mon... Vous savez ce que faisait Loup-bauche le jour... Cette nuit-là, je revenais tard de la taverne. On aurait dit qu'il était pressé. Connaissez-vous quelqu'un avec qui Loup-bauche passait personne du village ? Parfois, il... Ok, ok. Ce sera tout. Merci. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Que Jésus soit sanctifié. Je viens au nom du Seigneur Anouche. Le Seigneur Anouche confie une telle tâche à un jeune homme comme vous ? Bon, ça vous pose souci. Ce Loup-bauche qui s'est fait assassiner, quel genre d'homme était-il ? C'était un curieux personnage, toujours à boire, de mauvaise humeur. Dieu seul sait comment il gagnait sa vie. Bon, maintenant j'ai peut-être ma petite idée. Vous avez remarqué quelque chose de suspect dernièrement ? Je ne l'ai plus vu ces derniers temps, même à la taverne. Jusqu'à hier à l'église, en l'occurrence. Vous savez ce que faisait Loup-bauche le jour de l'assaut de Neuhoff ? Je ne crois pas qu'il était chez lui. Attendez. Vous voulez dire qu'il... Bon Dieu. Connaissez-vous quelqu'un avec qui Loup-bauche passait du temps ? De la famille ou des amis ? Je ne sais vraiment pas. Il n'avait pas de famille à ma connaissance. Je ne l'ai jamais vu avec personne. Bon, d'accord. Ce sera tout. Merci. Alors, je ne sais pas si j'interroge encore des gens. Ils s'appellent tous villageois. On ne va peut-être pas tous les interroger. Je viens au nom du... Bien sûr. Ah, j'ai déjà... Ce sera tout. Interroger quelqu'un qui a les mêmes connaissances que lui. Attention aux marchés. Que Dieu vous accompagne. Je viens au nom... Je ne sais rien sur... Ce sera tout. Bon, j'ai l'impression que j'ai eu toutes les infos que je pouvais avoir. Voici avec un... Le bourgeois, par exemple. Le Jésus. Je viens au nom... Je ne sais rien. Ce sera tout. Ok, il ne savent rien de particulier. Non, ça fait longtemps que je n'ai plus mangé avec moi. Bon, on va dire que c'est pour enquêter. Si il m'attrape, je dirais au garde que je vais chercher une piste. On va juste prendre une pelle. Au cas où ça me soit utile. Bon, on va aller voir le prêtre directement. Je ne sais pas si j'ai plus de chance avec les villageois qui n'étaient pas rassemblés. Ou si je ne vais pas m'en sortir comme ça. Ah, l'aubergiste. Je pourrais demander à l'aubergiste. D'habitude, l'aubergiste, il sait des trucs. J'espère pouvoir vous aider, chevalier. Et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Je viens au nom du seigneur Anneau. Je ne sais rien sur le sud. Ah, il ne sait rien de plus. Il ne se passe rien de suspect dans les parages ? En fait, si. Pas plus tard qu'hier soir. Père Godwin a insulté l'herboriste Gertrude de tous les noms. Et ce n'est pas le genre d'homme qui a fait un scandale pour des broutilles. Et puis... Par ici, si vous saviez ce que le pâle freinier, Vachek a fait dans l'écurie, quand son chef nous l'a raconté, toute la taverne a failli se faire dessus de rire. Puisse le seigneur veiller sur vous. Oh, un prêtre. Mais je ne peux pas lui parler ? Pourquoi ? Parlez avec le prêtre. Ah, c'est quand il s'entraîne. Alors... Je vois que vous savez gagner une épée, mon père. Jamais je n'aurais cru qu'un membre du clergé en soit capable. Je m'entraînais avec un bâton. C'est un souvenir de ma jeunesse, cette époque révolue, qui permet de me maintenir en forme. Je vois. Pourriez-vous du travail à me confier ? Mon cher enfant, J'ai tellement de problèmes sur les épaules, que si quelqu'un pouvait les assumer à ma place, ce ne serait pas de refus. J'ai affaire avec une sorcière. Oh ! Une sorcière ? La vieille Gertrude, l'herboriste. Cette mégère complètement tordue est prête à s'abaisser à faire n'importe quoi. Comme toutes les herboristes, en l'occurrence. Oh, laissez-moi deviner. Les vaches donnent du sang au lieu du lait, et les bébés naissent avec deux têtes et une queue ? Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Gertrude n'est pas diabolique. Elle a tout simplement des idées étranges sur ce qui est bon ou pas pour les gens. Mon petit doigt m'a dit qu'elle a incité des femmes d'usis à pratiquer la sorcellerie. Oh ! Comment ça, votre petit doigt ? Vous savez comment sont les gens ? Ils préfèrent se préoccuper des affaires des autres avant d'apprendre à balayer devant leur port. Autrement dit, ce sont là des ringots. Et quel est le problème ? Le problème ? Qu'est-ce que ça donne à la médecine sur les vaches et les jambes ? Qu'elles aident lors des accouchements ou qu'elles brûlent de l'encens pour faciliter le sommeil ? Je n'y vois aucun inconvénient. Mais là, c'est un sacrilège. Et c'est aussi risqué, car dans ces potions, on y met tout un tas de moisissures, champignons et autres choses immondes. Alors ça m'ennuierait qu'elles finissent par empoisonner une pauvre fille cupide. Je vois, je vois. Qu'attendez-vous de moi ? J'aimerais que vous essayiez de comprendre ce qu'elle manigance. Je sais qu'elle craint la Sainte Église. Alors dites-lui que vous venez de ma part. Ce pourrait être suffisant pour qu'elle se mette à parler et qu'elle réfléchisse à deux fois avant de promouvoir la sorcellerie. Si jamais vous apprenez qu'elle incite les gens à commettre des diableries, essayez d'obtenir le plus de renseignements possibles et réglez le problème. Donc ça, c'est le prêtre qui avait des soucis avec l'herboriste. Et la quête principale, c'est que la grâce de notre bon Dieu soit à vous, mon père. Je viens au nom du seigneur Hanouch de l'Epa pour enquêter sur le massacre de Neughof, qui semble être lié à un meurtre commis ici-même. Puis-je vous poser quelques questions ? Je vois que le seigneur Hanouch emploie des enfants comme enquêteurs, mais je vous en prie, mon garçon. J'espère que ces sombres histoires seront bientôt élucidées. Connaissiez-vous Loubosch ? Parlez-moi de lui. C'était une âme en perdition. Un type simple et rude. Mais au fond, je ne crois pas que c'était une mauvaise personne. Aviez-vous remarqué quelque chose de suspect dernièrement ? Mon enfant, de nombreuses choses suspectes se sont produites ces derniers temps. Les gens comme Loubosch ne savent pas quoi faire et commettent parfois des idioties. Ça ne m'est vraiment pas utile, mon père. Navré de l'entendre. Savez-vous ce que Loubosch faisait le jour de l'assaut de Neughof ? Malheureusement, oui. Et j'aimerais vous aider dans votre enquête. Mais je ne peux pas. Quoi ? Je suis lié à certains serments qui m'interdisent de vous en parler. Les serments sont plus importants que d'attraper de dangereux criminels ? Les lois de Dieu sont au-dessus des lois de l'homme, mon enfant. Et l'une d'elles est le secret du confessionnal. Je vois, je vois. Mon père, songez aux criminels. Il y a bien des situations auxquelles vous pouvez faire des exceptions. Il y a des choses qui s'appliquent toujours. Peu importe les circonstances. Et c'est l'une d'entre elles. On va tenter... Vous ne pouvez plus lui faire de mal. Mais Lubos est mort. Vous ne lui feriez pas de mal. Et d'autres personnes innocentes risquent de mourir. Si je vous le disais, je trahirais un serment qui est le fondement même de la Sainte Église. Si les gens venaient à penser qu'on ne peut plus se fier au caractère sacré de la confession, les conséquences seraient désastreuses. Pire que la mort d'honnête chrétien ? Pire que le meurtrier qui échappe au châtiment ? Personne n'échappe au châtiment. Mon père, Lubos était mon unique piste pour Neuhof. Le seul qui pouvait me dire qui étaient les responsables de ce massacre. Si je ne le découvre pas, il se peut que ça se reproduise. Ce n'est quand même pas ce que vous souhaiteriez. Bien sûr que non. Mais je ne peux trahir le caractère sacré de la confession. Écoutez-moi bien. Laissez-moi un peu de temps et je vais réfléchir à un moyen de vous aider. Et si on en reparlait un soir, à la taverne, autour d'un bon verre de vin, on trouvera peut-être une solution. Bien. Je vous remercie, mon père. Bonne chance à vous. Ok. Eh bien, la suite ce soir. Qu'est-ce qu'il y a comme boutique par là ? Un greffier. Ah c'est celui que je suis censé apprendre à lire. Mais plus tard. Quand j'aurais suffisamment avancé dans la quête principale. Pour avoir réhabilité Ma propre... Mon propre village. Oh. Délépiote. Alors vous êtes marchande quoi vous ? Un peu tout ? Un peu tout. D'accord. Je ne vais pas prendre le risque de tenter des crochetages alors qu'il y a des gens qui pourraient me voir. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire en attendant la nuit ? J'ai des points par là. Un donneur de quête. J'ai des points par là aussi. On va les voir. Il paraît que j'achète un peu de nourriture quand même. D'ailleurs. Bonjour monsieur le boulanger. Qu'il y a-t-il pour votre service ? Eh bien. Dieu vous accompagne. Que tu vends. Ça nourrit de combien ça ? 9 d'alimentation. C'est raisonnable. Bon. 1, 2. On va voir si... On trouve mieux chez l'aubergiste ou pas. Ok, il y avait un autre truc là. Ouais, marchand de fruits et légumes. Mauvais côté. Bonjour madame. Bien le bonjour. De quoi avez-vous besoin ? Ah, je viens au nom du seigneur. Allez-y. Elle a des informations peut-être. Qui était ce loup-bauche qui a été assassiné ? Un ivrogne et une brute. Et un fainéant aussi. Les mains oisives sont les instruments du diable. Vous avez remarqué quelque chose de suspect dernièrement ? Un truant dans son genre qui se met à aller à l'église, c'est suspect. Mais je comprends mieux maintenant. Vous savez ce que faisait loup-bauche le jour de l'assaut de Neuhoff ? Qu'est-ce que je m'en fiche de cette crapule ? J'étais contente qu'il reste en dehors de mon chemin. Vous connaissez des gens avec qui loup-bauche passait son temps ? Des proches ou des amis ? C'était un homme solitaire. Mais il avait depuis peu commencé à parler au prêtre de la paroisse. Ah, j'ai bien compris, le prêtre. Ce sera tout. Alors, qu'est-ce que tu me vends pour pas cher, qui nourrit bien ? Des choux, par exemple. Ah, il est vendu. Alors, il prétend que ma réputation va augmenter à Eusis. Moi, je vois toujours 37. C'est parti. Un voleur ? Un voleur ? C'est tout ce que tu sais faire ! Je vous ai bien rendu service non ? Et pour que vous voyez que je ne suis pas peintre, voici une petite récompense. Merci. Est-ce que cette fois-ci, ça a augmenté ma réputation ? Toujours pas, je ne sais pas vraiment. On est bien à Usis ? Ouais, je ne sais pas vraiment comment fonctionne la réputation. Ça s'actualise tous les jours, s'il ne veut pas me montrer. Là, ça fait deux fois qu'il me dit que ma réputation augmente et il ne se passe rien. Bon. Alors, pour mon information, est-ce que tu proposes de la nourriture pour moins chère ? Plus intéressante. Ça, c'est pas mal, par exemple. 18 pour 1,1. Je crois que le chou, c'est 16 pour 1. Vous êtes qui ? C'est ça, fuis vilain monsieur. Maîtresse de Godwin. Il est une maîtresse. Le prêtre. Alors, je ne sais plus où est mon cheval. Ici. On va aller à l'autre bout de la ville, là où il y a des lieux que je n'ai pas encore découvert. C'est pentu. J'aimerais pas habiter par ici. Surtout si les gens avaient des vélos ou des chariots. Après, ça peut être traîné par des animaux, mais quand même. Alors, il y a une boucherie ici. Je ne suis pas passé assez proche. Boucher. Eh bien. Est-ce que tu n'aurais pas encore des meilleurs tarifs ? Donc, si ce fumet, ça vaut 3 et ça revend 27. Waouh. Je vais acheter de la viande séchée. C'est cher, par contre, la viande séchée. Bon, on ne va pas en acheter. 6 et puis voilà. Hop. J'ai encore le message gain de réputation. Et en pratique, 37. Alors, il y a une quête par là. Pas quignon. Donc, on pourrait se jeter un coup d'œil au chevaux. Examinez. En plus, il est plus rapide. Il a plus de capacité, plus de courage et plus d'endurance. 42 de vitesse. 180 de capacité. 39 260. 3986. 32 250. Je ne sais pas si je vais acheter un cheval, mais au moins je me renseigne. Alors, 37 de vitesse. 31. Ah, lui par exemple. Il n'est pas meilleur dans toutes les catégories. Alors, le maître des pâlefreniers. Si je voulais t'acheter un cheval. C'est déjà fait. Est-ce qu'il y en a ? Par exemple, si je demandais lui. Ah, il va me manquer celui-ci. Il me coûterait 2 700. Ok. Je pense que je verrai. Alors. Ah, je pourrais acheter des trucs sinon. Genre une selle pour augmenter ma capacité. Bon, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. On va surtout, je voulais venir... Pince. Ah, c'est pas ça. Pas encore. Alors, allez jeter un oeil dans... Au revoir. Pardon. Je voulais demander si vous avez du travail. J'en ai assez pour une dizaine d'hommes. Pour commencer, vous pourriez prendre la place de ce bon à rien de pâlefrenier de Vachek. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a mal agi ? Je viens d'apprendre qu'il a perdu notre papillon. Votre papille ? Gustative ? Non, non. Papillon est notre étalon de course. C'est un magnifique cheval. Tacheté. Oh, je vois. Et comment a-t-il fait son compte pour l'égarer ? Le cheval s'est emballé et il a chuté sur le sol en se cognant le crâne. Vous arrivez à concevoir, vous, un pâlefrenier qui tombe de cheval. Et il était en plein galop ! Ah, ah. Je ne peux pas remplacer Vachek, mais je peux tenter de retrouver Papille. Ce sera gentil de votre part. S'il vous faut des renseignements, allez voir cet imbécile. J'étais bien trop furieux pour aller lui parler en personne. Bien. Portez-vous bien. Alors, j'imagine qu'il ne doit pas être super loin. Et voilà. J'espère pouvoir vous aider, chevalier. Eh bien, il paraît que tu as perdu un cheval. Comment va la tête ? Voilà que même les étrangers connaissent l'humiliation que j'ai subie. Approchez, bonnes gens. Venez voir Vachek l'idiot. Oh, mais non. Je ne viens pas me moquer de vous. Alors, qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai promis à votre maître de chercher Papille. Eh bien, bon courage. J'ai déjà passé la moitié de la journée à sa recherche. Remarquez, avec le coup que j'ai pris, je vois double alors. J'ai peut-être loupé quelque chose. Vous pourriez me décrire Papille ? Euh... Un long chanfrein, quatre pattes... Est-ce qu'il est en train de me décrire un cheval, là ? Vous vous êtes cogné fort la tête, pas vrai ? Pourquoi ? Je vous demande de me décrire Papille, pas tous les chevaux du monde. Pardon, c'est un... Des talons tachetés. Et il est rapide comme l'éclair. Même si cette information ne va vous servir à rien. Bien au contraire. Alors... À quel endroit vous êtes tombé ? Un peu au sud, entre les champs et les bois. Il y a une intersection où quatre chemins se rejoignent. C'était par là. Quatre chemins ? Il a pu prendre n'importe lequel. Vous comprenez ma détresse ? Ok... C'était quand ? Au matin. J'ai titubé un moment, comme si j'avais passé la nuit dans une taverne. Je m'estime heureux d'avoir pu rejoindre le hara. Très bien, je vais aller le chercher. Merci. Si jamais vous le trouvez, mon maître me lâchera un peu la grappe. Oh, une dernière chose. Alors ? Papille est habitué au sentier équestre, donc commencez par là. C'est bon à savoir, merci. À propos du cheval égaré. Ouais, qu'y a-t-il ? Je sais pas si je peux lui demander des informations en plus. Écrivez-moi, papille. Ah oui, merci, ça m'avance beaucoup. Est-ce qu'il aurait aussi, je ne sais pas, au hasard, une robe ? Pardon, bien au contraire. Ah, je peux lui demander l'entraînement équitation. Bien sûr. J'aimerais apprendre. D'accord. Maintenant... Adieu. Nickel. Alors, en effet, j'ai... J'ai... J'ai utilisé une option de dialogue qui était blanc, qui n'était pas encore grisé. Et ça m'a permis de monter de niveau en... Tatatata... Éloquence. Donc j'ai pas encore de nouveaux trucs. Je crois que c'est au prochain niveau. Tous les quatre pointes de niveau... Ah non, c'est dans longtemps. Bon, c'est pas grave. Mais ça va me permettre peut-être d'aider dans des quêtes. Euh... Eh bien, on peut tenter d'aller chercher Papi, mais ce sera dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Deux. Deux.